Ah là là ma grande comment ça va ? Pleine forme ! Non c'est pas vrai du tout ! Je suis rincée mais je te jure un truc de faux ! Pourtant je fais des bains de pieds mon grand ! Et normalement c'est censé faire quoi ? Tu mets tes pieds 2 minutes dans une bassine, tu marches dedans, la dos glacée, c'est censé stimuler tes défenses immunitaires ! Et ça marche pas ! Arrêtez les bains de pieds ! Bon du coup je vais vlogger sans toi aujourd'hui ! Je m'éloigne ! Je m'éloigne ! Salut tout le monde ! Bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui ! Ah bah regarde ! Je rencontre Ludo la pomme ! Je pars déjà de la radio, Emeline va pas bien du tout ! C'est vrai ? Qu'est-ce qu'elle a ? Elle fait des bains de pieds mais elle a quand même la crève ! Moi aussi ! Je vais apprêter à lui envoyer un Whatsapp en disant je me sens faible ! Bah du coup je fuis ! Et je vous remplace par cette personne aujourd'hui ! Cette personne s'appelle Jérôme ! Alors c'est un voisin de couloir ! Parce que nous on bosse à Latina et il y a plusieurs radios ! Sur FM ! Et lui il est sur Voltage tous les matins ! Ouais c'est ça ! Bon bah on te laisse y aller Ludo ! Et on va expliquer aux gens ! A tout à l'heure ! Et il y a quelques semaines... Alors Jérôme bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Il y a quelques semaines il m'a fixé un défi ! Parce que toi à la base avant tu bossais sur une radio en Lorraine c'est ça ? Voilà c'est ça ! En fait j'ai vécu 4 ans en Lorraine et j'ai eu la chance de découvrir en Lorraine les donneurs mais qui viennent directement d'Allemagne ! Et depuis que je suis arrivé en Ile de France j'ai un problème c'est que je n'ai jamais réussi à trouver un grec, un kebab, appelez-le comme vous voulez, à la hauteur de ce que j'ai pu manger en Allemagne ! Parce que c'est vrai qu'en Allemagne ce sont les... Ah mince le soleil est là on est obligé de marcher à l'envers ! On marche pas à l'envers ! Ah ! En Allemagne c'est les spécialistes du kebab ! Le kebab est né en Allemagne par les immigrés turcs qui étaient venus mais le kebab en Turquie c'était pas comme ça ! Ils ont vraiment créé le sandwich bah turc, grec, appelez-le comme on veut ! Ça a vraiment été créé en Allemagne donc forcément la Lorraine c'est juste à côté donc vous vous aviez les mêmes influences ! Je sais qu'en Allemagne ils mettent beaucoup de crudités et donc le pain est rond surtout ! Le pain est rond et ça va peut-être paraître horrible ce que je vais dire mais le sandwich en lui-même est gras ! Et je trouve qu'un kebab qui ne porte pas de gras n'est pas un vrai kebab ! Ah moi je pensais que justement il était moins gras ! Ça va dépendre d'où tu vas aller manger ! Mais la chance d'habiter ce qu'on appelle le pays des trois frontières c'est que j'ai eu la chance de pouvoir aller dîner en Belgique et puis aller prendre ton dessert en Allemagne et voir aller boire un verre au Luxembourg ! Et c'est vrai que tu découvres pas mal de trucs ! Alors d'ailleurs avant d'y aller je serai à Nancy ce week-end ! Donc samedi à Nancy si vous voulez qu'on se capte Envoyez-moi un mail floriannr94-gmail.com avec un objet Nancy ! Là alors je pense avoir trouvé un truc ! Maintenant voilà c'est un truc qui s'appelle le Berliner Kebab ! Ça a ouvert à Paris il y a quelques semaines, quelques mois et ils disent qu'ils font des kebabs comme en Allemagne et que normalement c'est avec un pain rond ! C'est prometteur ! Moi j'ai le pain ça y est ! On va tester on y va c'est parti ! Là on approche ! On est dans le quoi ? C'est le 11ème ici ? C'est le 11ème ! Le 11ème métro Voltaire ! C'est boulevard Voltaire ! Et sur ce boulevard il y a peut-être ce qui va... Ah bah je le vois d'ici ! Peut-être ce qui va te réconcilier avec le kebab comme tu l'as connu en Lorraine ! Das Original Berliner Kebab ! Est-ce que ce ne sont que des paroles ? Ou est-ce que c'est la vérité ? J'ai hâte de le savoir ! Réponse dans un instant ! J'ai l'impression d'être Bernard de la Villardière quand je fais ça ! Il manque que la mèche ! Ça y est on y est arrivé ! J'ai faim ! On est dans l'antre ! Das Berliner Kebab ! Ton prénom c'est ? Firat ! Enchanté Firat ! Alors du coup vous êtes ouvert depuis quand ? Depuis ça va faire à près de moi ! D'accord ! Ok ! Et donc c'est super adressant ! Ouais ! Et ça coïncide parce que mon ami vient de Lorraine ! Donc en Lorraine c'est proche de l'Allemagne ! Donc il mange les kebabs comme en Allemagne en fait ! D'accord ! Et donc vous tombez à pic parce que les Berliner Kebab lui manquent beaucoup ! D'accord ! Donc il a la référence ! Donc il va vraiment voir si c'est vraiment comme au pays ! Enfin comme au pays ! Du coup alors vas-y explique moi ! C'est quoi la différence par rapport à un kebab qu'on trouve ici à Paris ? Bah ça n'a rien à voir avec ce qui est à Paris ! C'est vraiment l'original le kebab que vous allez trouver en Allemagne ! Le pain c'est pas le même ! La viande c'est pas la même ! Des curiosités ! Je sais pas si t'arrives à filmer là ! Chou blanc, chou rouge ! Une salade tomate ! Et ensuite à côté tu as des légumes frits ! D'accord ! Je pense que tu vas retrouver à Berlin ! Ouais c'est vrai qu'à Berlin ils sont très... On a limite l'impression qu'ils sont plus healthy par rapport à ce qu'ils mettent dans le sandwich ! C'est ça ! Exactement ! Donc t'as deux versions en fait ! T'as le classiqueur qui sera sans les légumes frits ! Et t'as le berliner qui sera avec les légumes frits ! D'accord ! Après ça dépend des goûts des clients ! Et le pain alors il est rond parce que lui il dit qu'il y a des pains ronds là-bas ! Ouais bien sûr ! Le pain il est rond ! Oh la 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 ! Tu vas retrouver ton pain rond ! J'avais trouvé mon pain rond ! Parce que c'est pain là ! Je sais pas, t'as rien dans la bouche en fait quand tu manges c'est qu'il y a... Exactement ! En fait moi je suis originaire de Strasbourg ! D'accord ! Donc je suis aussi frontalier comme notre ami ! Et donc quand je suis venu à Paris il y a deux ans, j'ai vraiment vu qu'il y avait un manque au niveau des kebabs ! C'est pour ça d'où l'idée d'ouvrir ce concept là ! Ok ! Génial ! Bon bah écoute ! On déguste ? Un peu cher ! T'as droit à petite dégustation avant même d'avoir ton sandwich t'es bien vu hein ! Là les lorins ici ils sont bien vus ! Enfin je remange du kebab ! Mec ! Vraiment ! Tu sais c'est ce que je te disais tout à l'heure ! Quand je te parlais de gras je me suis mal exprimé ! C'est tu sais ce goût de cuisiner en fait ! Que j'arrive pas à trouver ici ! En fait je trouvais que dans les autres grecs que j'ai pu bouffer ici à Paris c'était fade ! C'est hyper fade en fait ça a pas de goût ! Ça commence bien hein ! Ça sent bon hein ! Ça sent bon ! En plus c'est Total Vaud ! Elle est pas coupée la viande avec d'autres viandes ! La viande déjà ça promet alors j'ose même pas imaginer le tout dans la bouche ! Ça arrive là ! Tu vois j'ai déjà enlevé la veille je suis prêt ! Ah il est chaud là ! Et alors il paraît que c'est les mêmes papiers tu confirmes ! C'est exactement les mêmes emballages c'est ça qui a Sénang en fait ! C'est ouf ! Ah celui-ci c'est le berliner donc avec la Total ! Les légumes grillés à l'intérieur ! Légumes grillés à l'intérieur ! Et dessus la petite touche de grenade là ! Exactement ! C'est marrant ça ! Tiens bah vas-y Jérôme ! Hop ! Et bah écoute Flo merci d'être venu ! Une bonne après moi ! Et là c'est sans les légumes grillés ! Ici sans les légumes ! Donc il y a toutes les crudités ! Mais ça n'est pas les légumes ! Génial ! Boisson vous avez un truc allemand ? Ouais la petite touche allemande c'est du Mezzomix ! D'accord ! Coca qui fournit ! C'est quoi c'est un soda ? Ouais c'est distribué que en Allemagne ! C'est du Coca et du Fanta mélangé ! Ah non ! Tu connais ça ? Non pas du tout ! Et bah voilà ! Et bah on va goûter ! Ouais ! Merci les gars ! Tu vas vivre ton rêve éveillé ! Depuis un an et demi que j'attends ça ! Un an et demi que t'es à Paris ! Un an et demi que t'as pas mangé ! De kebabs comme ça ! Là alors déjà physiquement ! Au niveau du pain ! Vas-y montre nous un petit peu ! Est-ce que... Il y a des... Tu sais que je t'avais mis un impératif ! L'impératif c'était le pain rond ! C'était vraiment quand il m'a fixé le challenge ! Il m'a dit je cherche un kebab avec un pain rond ! Et là il est rond ! Le pain il est rond ! Le pain il est moelleux ! Et en plus de ça on a la grande classe ! D'avoir même le droit à quelques petites graines ! Ça c'est bonus les graines ? Ouais je l'avais pas vu moi ! De ceux que j'avais mangé j'avais pas vu ! Il y a quoi ? Il y a du pavot ! C'est ça ! Du sésame ! Et la dernière je ne la connais pas ! On est pas des spécialistes de graines ! A l'intérieur donc toi il y a tous les légumes ! Les petits légumes grillés ! Plus les crudités ! La sauce blanche ! Et il y a du fromage ! Il y a pas un peu genre du fromage de brebis ? Et alors apparemment c'est la touche française de notre restaurateur ici ! C'est qu'il rajoute de la grenade ! Une petite grenade ! Grenade ! Un peu de fraîcheur ! C'est très bon pour la santé ! Bon allez je te laisse inaugurer ! C'est ton moment ici ! Mais tu sais qu'il se passe un truc ! C'est qu'en général tu ne peux pas manger un kebab sans te pourrir la tronche ! Ouais ! Parce que c'est vrai que c'est pas très pour ! Donc je pense que je vais m'en mettre de partout ! C'est l'histoire de ma vie ! Déjà à l'honneur ça me donne faim ! Ok j'y vais ! Effectivement tu t'es pourri la tronche ! Mais tu peux pas manger ça normalement ! Impossible ! On est entre nous ici de toute façon ! Écoute ! Je suis en plein dedans ! Je sens le chou rouge ! Et c'est un goût qui est hyper prononcé ! Forcément faut aimer le chou rouge ! Mais quand vous aimez le chou rouge ! C'est hyper prononcé ! Et c'est hyper bon ! La viande elle est hyper goûtue ! Je retrouve du goût dans le kebab que j'avais perdu ici ! Et pourtant j'en ai fait ! J'ai quelques bonnes adresses quand même ! Mais là au moins c'est vraiment celui comme chez toi ! Là on y est ! Et puis même le fromage d'ailleurs ça rajoute un bon goût ! C'est vrai c'est rare ! Enfin nous par ici on met pas de fromage dans le... Enfin sauf si tu mets supplément mais c'est du cheddar ! Là ça a l'air d'être du fromage de brebue ! On va demander ce que c'est ! C'est assez ouf parce que c'est goûtue sans être gras en fait ! Donc c'est même une performance par rapport à certains que j'ai pu manger en Allemagne ! Et puis tu manges tes petites crudités, tes petits légumes ! Donc je viens de demander pour le fromage c'est de la feta mais de la feta turque ! C'est donc goût moins prononcé que la feta grecque mais donc fromage de brebis quand même ! Au passage si vous avez la dalle ils sont vraiment pas ravins sur les quantités ça c'est impressionnant ! La première sensation que j'ai quand je croque c'est aussi dû à la sauce blanche ! C'est la fraîcheur ! Ouais c'est ça ! Entre les crudités et la sauce blanche t'as l'impression de croquer vraiment ! Tu te prends un bain de fraîcheur ! C'est ouf ! C'est ça qui est impressionnant ! C'est ce que je te dis c'est le côté 100 grammes et goûteux ! Goûteux en fait c'est ça qui est ouf ! C'est très bon ! La viande est bonne ! Alors en plus ils sont honnêtes bon ils font pas la broche eux-mêmes ici ! Ils la font venir mais ils font en sorte que ce soit une bonne viande et uniquement veau de lait ! Pas coupé avec de la dinde ou avec autre chose ! Et c'est vrai que c'est bon ! C'est vrai que le goût du chou rouge est bien présent ! Moi j'aime bien ! Et c'est vrai que même en Belgique aussi ! Nous on met pas de chou rouge ici à Paris ! En Belgique, en Allemagne, ils emmènent dans les kebabs ! Après c'est pareil ! Faut aimer le goût du chou rouge ! Parce que si on aime pas le goût du chou rouge ! C'est vrai que c'est une qualité qui a un goût vachement prononcé ! Et surtout dans les sandwichs ! Où tu as ce niveau de chaud et froid ! Entre le chou et la viande ! Et la fraîcheur du chou ! Si t'aimes pas le chou, le chou et les autres ! Vous avez pas bien vu ? Regardez la beauté du pain quand même ! Il le faut un peu toaster avant et tout ! C'est en train de relever un sacré défi ! Parce que je pensais vraiment pas que t'allais pouvoir t'en sortir si rapidement ! J'ai eu trop de chance, c'est bien tombé ! Ils ont ouvert il y a deux mois, toi tu me fixes le challenge là ! Franchement on dirait que c'est truqué, que c'est fait exprès ! Alors tu ne savais pas ! Non, vous avez le droit de me poser des questions sur la Lorraine ! Je suis incollable ! La viande a vraiment un goût de fou ! On a 8 euros pour le berliner ! Si tu veux prendre le classiqueur sans les légumes grillés, on est à 7 euros ! C'est juste le sandwich ou c'est avec les frites ? C'est juste avec le sandwich si je ne te dis pas de bêtises ! Et 7 ou 8 euros franchement ! Bon alors c'est un prix pour un sandwich mais c'est un vrai plat en fait ! Si on te met ça dans une assiette, ça remplit l'assiette ! Ça te remplit l'assiette ! J'en suis à peine à la moitié du berliner ! Et vraiment, il faut avoir une grosse grosse faim pour manger sa barquette de frites derrière avec Nii ! Et j'ai mangé certains grecs à Paris pour 6 balles ! Je peux t'assurer que je préfère en priver pendant une semaine et en manger un à 8 euros à 2 euros de plus ! Et vraiment manger quelque chose de bon ! Franchement je trouve ça vraiment qualitatif au niveau du bon ! C'est vraiment cool ! Sans exagérer, c'est vraiment tellement bon que j'en oublie de manger mes frites ! Ils sont d'ailleurs au passage très bonnes aussi ! Elles sont bonnes ? Oui ! Ça t'as pas trop kiffé ? Non ! Ça mélange Coca-Fanta ! Faudra repasser ! Ça ne présage rien de bon ! Je le garde pour tout à l'heure ! Pour me désinfecter ! Ça fait très médicament en fait ! Ah ouais ! C'est chimique ! Ouais voilà ! Bon franchement, moi j'ai fini mon sandwich ! Par contre, il me reste encore des frites ! Vous connaissez mon appétit ! Un peu légendaire ! Mais là les frites, bon elles sont bonnes ! Peut-être elles sont un petit peu étouffantes aussi ! Parce qu'il y en a vraiment beaucoup ! Le sandwich était tellement bon ! Je le mangeais sans frites ! Moi j'ai fini aussi par les le sandwich ! Donc si vous avez une grosse dalle, les frites vous pouvez y aller large ! Ouais ! Mais si vous n'avez pas la grosse dalle, franchement je crois que les frites à la reste c'était dommage ! Le débrief du coup, t'as adoré ! J'ai kiffé ! Et les légumes alors ? Alors et les légumes j'ai été vachement surpris ! Parce que je connaissais moins les légumes grillés ! Et pour le coup ça amène un truc ! Même si... Même si... Moi je prendrais plus un classique la prochaine fois ! Plutôt qu'avec des légumes grillés ! Parce que... Tu les sens pas énormément ! Et quand ils t'arrivent en bouche les légumes grillés ! Bah t'as ce goût huileux du légume grillé ! Je vais pas mettre à la rigueur si vraiment je veux être chiant ! Tu vois ? Déranger ! Mais je vais revenir c'est sûr et certain ! J'ai trouvé le point qu'il me fallait ! La sauce c'est pas fade ! Plus besoin de retourner dans l'Est mon ami ! Oh si quand même ! Parce que ça reste une belle région ! On embrasse tes abonnés de l'Est d'ailleurs ! Et je viens dans l'Est bientôt ! Nancy ! Et d'ailleurs au passage tu sais que moi dans le scène radio où je bossais ! J'ai des gens qui t'adorent et qui m'envoient des messages en me disant ! J'ai vu la dernière fois qu'il y avait Florian Honner qui était dans les couloirs de la même radio que toi ! Salut ! S'il faisait pas le lien ! C'est quoi ton prénom ? Riyad ! C'est la première fois que tu viens ici ? C'est vraiment la première fois ! T'as pas encore mangé là ! Tu fais la queue ! Enfin tu vas être livré ! Moi j'ai validé de ouf ! Bah tu m'enverras un message et tu me diras ce que t'en as pensé ! Avec joie ! Mais si t'as validé, je risque de valider ! Ah ! On sait pas ! Suspect ! Le Laura a validé ! Et moi aussi ! On est venu sur Paris ! On a pas trouvé ce qu'on voulait donc voilà ! Ah bah c'est top ! Franchement félicitations ! Merci ! C'est super bon ! Et franchement ça cale ! Même moi qui suis un gros mangeur ! Ah ouais ! Et le pain est bon ! Le coup le pain vous le sortez d'où ? Le pain c'est tous les matins à la boulangerie qui nous le ramène ! C'est pas un multissime ! Vous l'avez fait faire sur demande ! Bah bien joué les gars ! Bah merci à vous de te passer ! Et à la prochaine ! Avec plaisir ! Et bah voilà le travail ! Franchement maintenant la traditionnelle marche digestive ! Il m'a calé ce truc ! Franchement c'est bizarre ! Est-ce que tu peux me pousser dans l'escalier du métro s'il te plaît ? Ça va te faire mal ! En tout cas voilà ! Bernineur Kebab à Paris ! Boulevard Voltaire ! Je vous mets les infos dans la description ! Finalement c'est moi qui l'ai trouvé ! Mais c'est grâce à toi que je l'ai trouvé ! Et apparemment on a eu la même histoire avec le monsieur qui tient cet honneur ! Donc les Lorrains comprendront ! Je veux manger souvent avec toi Florian ! Et bah écoute reviens reviens il n'y a pas de soucis ! On te retrouve tous les matins sur Voltage ! Avec Esther ! C'est ça ! Donc de 6h à 10h ! Voilà sur Voltage à la radio ! D'ici là petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo ! N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ! Et on se retrouve sur mon Facebook ! C'est Florian Honner ! Et Twitter, Snapchat, Instagram ! C'est Florian Honner ! A plus ! Ciao ! On aime regarder Florian Honner ! Ha 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 ! On aime regarder Florian Honner ! Alors tu dis quoi Florian ?